Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de kits d'initiation au jeu de rôle, mais qui ne sont pas du donjon et dragon. C'est parti ! On commence par un grand classique du jeu de rôle et de la littérature horreur et fantastique, j'ai nommé L'Appel de Cthulhu. Dans ce jeu édité par Chaosium et traduit par Rage Studio, les joueurs incarnent des gens ordinaires qui se retrouvent confrontés aux terribles forces surnaturelles du mythe de Cthulhu dans les années 20. Cette boîte d'initiation contient tout le nécessaire pour entrer dans l'univers de Lovecraft. Un set de dés dans une bourse en tissu, des feuilles de personnages prétirés et vierges, le plan de Harlem en format A2 et en couleur, de nombreux indices facilement découpables et trois livres avec le livre 1 qui est une présentation du jeu par le biais d'une aventure en solo, dans le livre 2 toutes les règles du jeu et dans le troisième livre trois scénarios pour débutants. Chaque un est conçu pour vous apprendre à faire jouer L'Appel de Cthulhu. On poursuit avec la boîte d'initiation pour Bitume. Il n'existe pas à proprement parler de jeux de rôle dans l'univers Mad Max, mais Bitume est clairement ce qui s'en rapproche le plus, mais avec un côté décalé en supplément. Inventé par Crow et revisité par Rage Dead Edition, Bitume met les joueurs dans la peau de survivants suite au ravage de la civilisation par la comète de Halley et qui sont regroupés en tribus, issues principalement d'une version fantasmée de la pop culture des années 80, comme les punks, fils du métal, Yankees, Amazon, etc. La boîte contient deux livrets, un de règles et un des quatre scénarios, six fiches cartonnées, un écran souple, un flipmat, un punchboard et un set de dés. Le système de jeu est compatible avec les chroniques oubliées. On termine avec mon coup de cœur parce que c'est un univers et un jeu que j'adore. Tales from the Loop, édité par Freelig et traduit par Arkane Asylum Publishing. Avec Tales from the Loop, les joueurs sont transportés dans une vision alternative des années 80 et plus spécifiquement en Suède où la technologie envahit le paysage et où chaque recoin recèle des mystères qu'il vous faudra résoudre. La boîte contient deux livrets, un de règles et un de scénario, cinq fiches de personnages, une grande carte en couleurs et un set de d'idées. Le jeu a remporté 5 ennemis en 2017, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pouvez retrouver tous ces kits d'initiation ainsi que d'autres sur notre boutique en ligne mille-en-bis.fr. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada